Nous sommes à Ecomobile, au Lamantin. Un lieu de vie, une association particulièrement dynamique qui existe depuis 11 ans. Sa vocation, promouvoir l'autoréparation d'objets pour éviter la surproduction de déchets en Martinique. A travers son Repair Café, 4 ateliers sont proposés au public pour réparer petits électroménagers, informatiques, vélos ou même pour faire de la couture. Ici, 50% du personnel est en service civique. Ils sont 7 pour 7 salariés. Un dosage, savamment étudié pour offrir un accompagnement personnalisé à chaque jeune. Comme je n'ai pas de métier, c'est là qu'on m'a mis et j'aime bien. Si la personne ne connaît rien dans le vélo, je peux l'apprendre tout ça. Et si elle ne connaît pas les pièces, je peux l'apprendre aussi. Gilles, lui, se spécialise dans l'informatique. Il est arrivé au terme de ses 8 mois de service civique et s'apprête à signer un contrat parcours emploi compétence. De son propre aveu, s'il avait dû intégrer une entreprise au lieu du service civique, il n'aurait certainement pas su conserver son emploi. Je vois le service civique un peu comme une couveuse professionnelle. C'est-à-dire qu'au lieu d'être directement lancé dans le monde professionnel, on va être lancé dans un monde professionnel qui est adapté déjà à nous, surtout à l'écomobile. Et on va apprendre la posture professionnelle au fur et à mesure pour ensuite, s'il le faut, lorsque le service civique est fini, avoir au moins une base professionnelle qui va nous permettre de conserver un emploi par la suite. Et nous, on a choisi d'accompagner ces jeunes qui ont parfois des bagages assez lourds et malheureusement, on ne leur ouvre pas les portes facilement parce qu'ils manquent de diplômes ou manquent d'expérience. Et on a fait le choix d'accompagner tous ces petits parce que c'est des bébés. Ça reste des bébés quand ils arrivent, mais très vite, ils prennent leur place. Ils apportent énormément de choses parce qu'ils pensent qu'ils vivent et tout ça, ça va l'aider pour son futur. Selon les chiffres de l'agence du service civique, le nombre de volontaires en Martinique est passé de 241 en 2010 à 795 en 2016.